Alors bonjour, c'est un peu vaste aujourd'hui parce qu'il y a d'abord Hanoukka à traiter, pour se préparer ce soir à allumer le 7ème jour de Hanoukka, donc 7ème jour de la fête des Lumières, or il y aurait matière à développement bien sûr, et puis c'est Rosh Rodesh en plus, donc on est obligé de consacrer un peu plus de temps aujourd'hui, parce que le cours peut être un peu plus long, il est possible qu'il soit plus long étant donné qu'il y a aussi à développer la notion de Rosh Rodesh, et notamment de Rosh Rodesh-Teveth, du mois d'Ugdi, c'est-à-dire du Capricorne. Alors déjà on va voir la signification de Hanoukka, ou ce jour où on allume les 7 bougies, plus le chamache bien sûr, qui est toujours témoin tous les soirs, et bien sûr on va allumer d'abord la 7ème en 1er, après les autres, les 6 précédentes, on va rappeler donc, et donc il est évident qu'on va aujourd'hui travailler selon le système qu'on a appelé Orihachar, c'est-à-dire lumière descendant vers le bas, et la lumière droite, cette lumière qui descend de la sphira aujourd'hui de Yesod, de fondement, et qui est liée donc à l'allumage du 7ème jour de Hanoukka. Et en partant du bas vers le haut, alors c'est intéressant parce que là en Rosh Rodesh, ce qu'on appelle le Rosh Rodesh, la lumière retournant à sa racine, et bien là on atteint le niveau de Chesed, Chesed, puisqu'hier on était à Gvoura, donc l'affaire du droit, de la justice, de la force, de la puissance, aujourd'hui on passe donc à Chesed, qui est-à-dire la sphère qui est plus haute, qui est la sphère de la bonté, de la générosité, de la grâce, de l'amour universel, et en plus, donc, on va travailler, évidemment, sur la foi, et peut-être même l'assurance en développant un peu plus, c'est-à-dire l'assurance totale, donc c'est la foi sans aucun doute, c'est-à-dire où Amalek est totalement dissipé, ça s'appelle le bitachon, qui est derrière la foi, et là, bien sûr, on est toujours dans la sphère de Chesed, et cette sphère de Chesed est liée aux sciences qu'on appelle théosophiques, théologiques, disons sciences divines, alors que la sphère de Yesod est reliée à toutes les sciences qu'on appellerait sciences de la psychologie, même de la parapsychologie, c'est-à-dire du contrôle des arts magiques, et aussi la sphère élémentaire, élémentaire. On va développer un peu ça, on sait que Yesod, dans sa valeur numérique, qui signifie base, fondement, on part du haut vers le bas, base, fondement, cette lumière-là va agir sur la base, le fondement, le fondement de la naissance, c'est aussi, puisque ça a même valeur numérique, Yesod est naissance, Yesod, fondement, et molad, naissance, donc c'est les fondements, même de ce qui correspond à la naissance, soit naissance dans ce monde, soit naissance dans l'autre monde, lorsqu'on abandonne ce monde, mais la sphère de Yesod est toujours la sphère intermédiaire entre un monde et un autre monde, le monde de la naissance et de la descente dans ce monde de Tardemar, retenez bien, dans ce monde de Tardemar, c'est-à-dire en somnolée, disons, un peu étourdie par là, le nombre d'illusions, la manipulation, et tout ce qui fait que l'âme reste et demeure endormie, subjuguée par les artifices de ce monde, ou endormie tout simplement, parce que l'on ne travaille pas, donc là, on a, on a, dans Yesod, le devoir et la notion de rêve, quelque part. C'est la raison pour laquelle à Yesod est lié le patriarche Youssef, qui est le symbole même de celui qui contrôle le rêve, de celui qui est appelé dans la Torah, quand ses frères le voient, venant raconter ses rêves la première fois, il le revoit la deuxième fois, raconter son deuxième rêve, et après, il le revoit arriver avant de vouloir le tuer et puis de le vendre, selon le récit, bien sûr, c'est allégorique, et là, ils disent, tiens, voilà le Baal à Halomot, voici le maître des rêves, alors ils l'ont appelé le maître des rêves, alors ce monde-là, effectivement, est un monde de rêves, ils font de vous y remettre comme Youssef, qui Youssef est le maître des rêves. Alors en fait, ce qu'ils vont nous dire, si on voit le commentaire de Fidon, c'est intéressant, parce que, en fait, les frères vendant Youssef, c'est pas qu'une histoire de famille qui a mal tourné, mais bon, ça c'est vrai, ça existe, ça existe, l'animosité entre les frères existe, et la preuve, on le voit aujourd'hui. Les gens qui étaient frères dans des générations précédentes, aujourd'hui, ils ne sont plus frères, ils sont déjà dans des familles où il y a des gens qui sont frères, ils se disputent, alors imaginez-vous, après plusieurs générations. Voilà, c'est ça l'humanité en fait, enfin, ce qui porte le nom d'humanité. Il y a de quoi mettre les pères en pleurs. Alors bien sûr, bien sûr, Yesod, ici, étant donné que c'est une sphère qui est liée au Nikoud, qui est appelée Chourouk, le Chourouk, c'est-à-dire un vave avec un point en plein milieu, on pourrait dire au niveau d'une embrille du vave, et alors que le qui ressemble, Rolème, qui est dans la sphère supérieure au milieu, qui est Tiferet, et qui lui est relié à Yaakov, c'est la raison pour laquelle on dit Elétoldot Yaakov, Yosef, parce que les deux Nikoud se ressemblent, les deux Nikoud, c'est-à-dire voyelles se ressemblent, le O et le O, et le O est lié au cœur, alors que le O descend plus dans la matière, on sait qu'il va, on m'aime, quelque part, dans les entrailles de la matière, donc c'est le symbole même de ce que le fondement représente, le Yesod, le fondement qui est le membre géniteur évidemment qui va permettre par la suite la naissance, le molade, mais aussi la renaissance dans le monde supérieur lorsque l'âme du défunt remonte après son décès, soit pour se réincarner après, c'est-à-dire avoir une nouvelle naissance, soit après une naissance transitoire dans le monde d'en haut et puis une naissance totalement stable et plus transitoire, définitive après la réparation de son tikkun. Donc, c'est ce que Yesod nous enseigne. Donc, en fait, Yesod est aussi la science du contrôle sur les rêves, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le cholem qui est à la racine chalom est lié à Yaakov et à l'échelle de Yaakov et à l'échelle symbolique de Yaakov alors que le chalom c'est le monde de Youssef lui et lui est lié au chourouk c'est-à-dire au mur il est derrière un mur il ne peut pas communiquer directement avec le le cholem mais puisqu'il y a un mur qui sépare c'est le chourouk mais d'un autre côté il communique directement par la voie de l'échelle du chalom il monte à Tiferet et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est marqué il est au nord Yasskov Yosef voici les générations de Yaakov c'est Yosef et notamment si on cherche le nombre de fois que le nom de Yosef apparaît dans toute la Torah et bien on va le trouver Yaakov pas à mime c'est-à-dire 172 fois voilà alors vous pouvez chercher pas dans la Torah seulement il faut chercher dans tout le Tanar vous prenez un concordance avec un programme de concordance et vous verrez que le nom de Yosef apparaît 172 fois dans la totalité du Tanar donc il apparaît Yaakov pas à mime donc on comprend pourquoi la Torah nous dit et les toldotes Yaakov Yosef voici les générations de Yaakov Yosef le mot est on sait que c'est une introduction à une notion de génétique et de transmission de transmission génétique spirituelle ou matérielle et donc automatiquement on a au travers de cette de l'allumage de cette bougie la compréhension la lumière qui va nous éclairer à la compréhension du monde dans lequel nous nous trouverons avec sa psychologie puisque la science des rêves fait partie d'une science qui aujourd'hui s'appelle la psychologie mais aussi avec la parapsychologie et le contrôle de toutes les sciences qu'on appelle dites magiques parce que Yosef va descendre en Égypte il va devoir apprendre à contrôler toutes les forces magiques qui sont là-bas et donc quelque part Yosef va symboliser aussi bien les arts occultes et la connaissance des arts occultes et de savoir s'en protéger et de savoir eux-mêmes les repousser ainsi que la notion de psychologie donc la psychologie et sa continuité au travers de la parapsychologie au sens large du terme mais bien sûr on restreint le système bien souvent qu'à la psychologie et aux rêves voilà en réalité la science de Yesod dérive de la science kabbalistique de tous les fondements et tout est magie parce que tout est énergie et quelque part la magie divine opère dans cette énergie mais quelquefois des personnes mal intentionnées se servent de ces énergies-là pour les détourner et à ce moment-là ça fait des Yesodot des mauvais Yesod et à ce moment-là c'est nécessaire de faire un Tikkun Krali où il y a une brisure de la Britélion à cause de ces choses-là parce qu'on va user de magie babylonienne au lieu de préférer la voie divine voilà alors bien sûr maintenant je vais revenir je vais revenir à la notion de Yesod et un peu plus le développer puisque ça va représenter à la fois la science de la psychologie et du contrôle des rêves ainsi que les mathématiques et la géométrie car une des grandes clés que Youssef utilisait pour le décodage des rêves et l'interprétation c'était la science mathématique c'est-à-dire la guématria et ça on le voit dans la fanière dont il va décrypter le rêve de les chansons et du panetier puisque en les décryptant c'est comme ça c'est en passant par une voieur numérique qui est donnée par le bala touring que effectivement on peut Youssef utiliser cette science-là pour décoder le langage du rêve on voit la guématria va nous éclairer là-dessus alors maintenant bien sûr il y a des clés il y a des clés là où il a donné une clé simple mais il y a d'autres clés plus approfondies et pour ça il faut connaître le code alors bien sûr dans la science de Yesod il y a aussi tout ce qui concerne la notion de la psychologie et tu contrôles sur les rêves alors quand on le prend au niveau du kéter puisque on a vu que chaque sphéra et chaque science liée à la sphéra se développe en dix aspects alors on va voir la cabale des rêves la cabale des rêves c'est quoi ? c'est quoi la cabale du rêve ? c'est comment les mondes de Tordema et les mondes d'épreuves tels que le nôtre où les individus et les chamottes sont éprouvés parce que c'est un monde d'expérience bien sûr c'est là-bas que les frères vont projeter Joseph qui est un adepte à l'initiation cabalistique avec un énorme potentiel comme le dit Philon d'Alexandrie mais qui n'a pas encore vraiment maîtrisé alors que les frères déjà maîtrisent plus alors donc ils vont le vendre en une caravane Ishmaelim pour qu'il apprenne à comprendre les choses vous voyez alors la notion de caravane Ishmaelim c'est pour qu'il apprenne à entendre c'est quoi ils vont l'avenir pour le vendre en Égypte et il va être transporté sur des sur des chameaux alors le chameau c'est Gamal c'est pour c'est lui qui fait c'est lié à la lettre ça relie à l'éther donc symboliquement c'est l'étherique alors bien sûr puisqu'il traverse le désert le lieu dépouillé de toute la Torah est reçue dans le désert c'est un lieu dépouillé c'est un lieu qui n'est pas un lieu quelque part c'est l'endroit où tu te dépouilles donc quand tu te dépouilles tu vas y trouver quoi ? tu vas y trouver l'étherique qui est le fondement des éléments le cinquième élément celui qui est appelé le yesod lointain c'est la raison pour laquelle tous les éléments se combinent avec tous les éléments puis se combinent avec tous les éléments avec l'étherique en plus c'est la raison pour laquelle le nombre lié à yesod est 80 c'est à dire 5 que multiplie 4 que multiplie 4 voilà donc il y a des systèmes on pourrait dire il y a des types psychologiques feu 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 air feu terre feu haut et après il y a air air feu air terre air 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 eau et après il y a ainsi de suite donc eau feu feu air eau terre ainsi de suite voilà bon d'accord donc quand on combine tous les éléments entre eux et qu'après on les recombine avec le kinère élémentaire supérieur et bien là on va voir qu'effectivement il y a 80 notions ces 80 notions c'est toute la base si on pourrait dire à la fois de la physique universelle mais aussi de ce qui accompagne la physique c'est la psychologie c'est-à-dire l'être intelligent le logos le langage puisque psycho c'est lié au psychisme c'est un langage logique c'est un langage donc c'est comment le verbe se retraçant dans toutes les langues et notamment la langue de l'âme va se charger de son évolution et il va utiliser donc un code symbolique ce code symbolique est inscrit dans chaque âme en fait on pourrait calculer le nom de chaque personne et à partir de son nom lui donner la trame exacte de sa chaîne symbolique personnelle c'est-à-dire qu'à partir de cette chaîne symbolique personnelle ça c'est une grande psychologie et c'est la véritable psychologie des anciens à partir de son échelle personnelle chacun devient une sorte de Yaakov ou une sorte de Yosef qui se relie à Yaakov voilà et c'est ça c'est la merveille que les lumières de Hanouka nous révèlent cette année et vous révèlent cette année parce que ça n'a pas été dit ou jamais été dit de cette manière donc ce qu'on fait ce que va faire ce jour c'est qu'en allumant la lumière ce soir de la 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 la lumière va nous provoquer une compréhension que nous avons chacun à notre propre échelle de termes symboliques et d'associations symboliques et c'est à partir de notre échelle personnelle que chacun va évoluer alors après il s'enquérera de la connaissance de la grande échelle universelle macrocosmique comment elle fonctionne bien évidemment et là c'est une autre histoire mais pour les échelles microcosmiques c'est à dire personnelles de chaque homme étant un microcosme quand je dis chaque homme ça inclut la femme bien sûr alors donc de chaque personne disons recevant son code symbolique automatiquement a sa clé de développement du développement de son échelle de progression bon avec ça j'avais dit c'est intéressant de trouver aussi sa lettre personnelle dans la Torah pour trouver son tikkun et c'est aussi intéressant de connaître les treize pétales de sa rose personnelle de façon à en ouvrir les antennes et ça c'est treize antennes c'est treize théilimes c'est treize mise et ça c'est la base de toute la psychologie du développement à la fois de la psychologie de la relation grâce à ces développements psychologiques avec la sphère de Tiferet de Jacob qui elle va nous relier si on pourrait dire à la science de méditation spirituelle et des ouvertures de l'âme et bien sûr nous amener par la voie du naral qui est sa science à la prophétie avec l'aide de Dieu voilà donc ça je fais couvrir les portes cette année parce que j'espère qu'il va y avoir des changements et je suis persuadé qu'il va y avoir des changements énormes voilà alors ensuite ensuite on a le terme de 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 recède qui elle représente les noms de Dieu la connaissance théologique des noms de Dieu de ses attributs essentiels et des attributs à la fois essentiels et des attributs d'action tel qu'il est le grand le merveilleux le miséricordieux ou en arabe on dirait al-kébir al-zahir et ainsi de suite bon on va retrouver ça aussi dans les attributs d'Allah dans le Coran et notamment et surtout développé dans la tradition soufi qui est la perle de l'islam véridique et authentique et spirituelle et non intégriste alors bien sûr c'est comme le kabbalisme la kabbal dans le judaïsme en fait c'est ça ça c'est le l'intégral c'est le réel maintenant la kabbal même si la kabbal le juif a subi quelques oublis et bien on va les faire revenir à la mémoire de ceux qui veulent l'étudier et l'apprendre bien et ces oublis ne vont plus se manifester ils vont se manifester par des souvenirs et par une restitution de l'enseignement perdu et ça va être les lumières du Hanukkah nouveau et éternel et aussi des sciences du futur puisque cela va nous ouvrir les portes des clés des sciences du futur alors bien sûr les attributs essentiels les attributs d'action de Dieu alors bien sûr par la méditation on va apprendre à le récepter en nous à s'unir à lui on va apprendre on va apprendre la sagesse et la connaissance de ces noms on va apprendre l'intelligence qu'il y a dans la construction de chaque nom dans le nombre de chaque nom vous voyez et ensuite on va comprendre comment à travers de tels noms ou de tels noms il exerce sa bonté il exerce la justice et ainsi de suite et c'est chacun des noms qui est lié à ces choses là et à ses attributs également voilà donc après on va voir les fonctions des hiérarchies angéliques et de toutes les échelles ontologiques des hiérarchies ontologiques donc de l'être existant des êtres existants voilà alors ça c'est la science de chrécède alors bien sûr chrécède ne fait pas 72 pour rien pour nous dire comme ça qu'en fait tout est lié au grand nom en 72 12 noms qui est appelé le chème amé forage le grand nom de Dieu en 72 noms en trois lettres que vous avez ici j'ai mis avec les traductions des psoutimes aussi ou ici voilà je vous l'ai montré plusieurs fois voilà il est là pardon attendez on arrive à caler ça voilà alors ici tout ça qu'est-ce que c'est énervant ce truc tout est à l'envers ça me fait le banc c'est pas grave vous avez compris allez comment ça m'aura le bon excusez-moi voilà bon ben d'accord vous connaissez le loire de cette manière là j'ai mis le loire d'une autre manière alors bien sûr pour terminer avec Ranuka je vais quand même développer surtout Yesod et partir de l'explication de Yesod et des mondes du rêve alors j'ai dit la Kavala de Yesod c'est-à-dire la Kavala de Yesod c'est-à-dire le Keter du Yesod c'est comment le Yesod ou le fondement ou le monde du rêve ou le monde des naissances et des renaissances après Ticum dans le monde perpétuel ou des intervalles avant une nouvelle naissance comment ce monde-là se constitue à partir de la couronne alors la couronne bien sûr c'est la Kavala c'est comment les mondes d'expérientiel d'entrée et de sortie et de naissance et de renaissance se faisant dans ces mondes existentiel est construit par une Kavala précise qui permet de construire ces mondes-là relatifs tout en ce que ces mondes relatifs sont gérés et contrôlés par des mondes qui eux ne sont pas relatifs qui sont au-delà des relatifs mais qui sont éternels alors bien sûr c'est les mondes transcendants comment surveillent-ils les mondes dit esclaves du temps avant de rentrer dans la durée qui n'est plus un esclavage du temps mais qui est une libération du temps en jouissant de certaines dispositions que les mondes du temps donnent alors voilà donc donc ça c'est le Keter de Yesod puis dans la Chokhmat de Yesod c'est savoir et apprendre comment les lumières divines vont nous écrire par leur sagesse de comprendre le sens symbolique qui permet à la fois l'action de la providence au travers des mondes dits relatifs et l'utilisation de la symbolique dans le relatif qui permet de tresser des échelles entre la sagesse et les mondes prisonniers du temps voilà de l'espace-temps disons voilà et ensuite quand on parlera de Bina de Yesod alors Bina de Yesod ça va être quoi ? ça va être ce qui va représenter la la géométrique du rêve alors la géométrique du rêve alors je vais vous dire c'est curieux mais quand on rêve très souvent on fait des rêves géométriques à partir d'un certain sommeil on rêve de sorte de mandalades vous voyez c'est pour ça que ces choses-là ces mandalades et ces figures-là géométriques parlent à notre subconscient ont des effets sur notre subconscient et ont même des effets thérapeutiques sur notre subconscient voilà parce qu'elles nous guérissent quelque part du monde de l'illusion en nous faisant projeter en nous aidant en projetant notre esprit sur ces figures géométriques de quelque part se faire de ces formes géométriques des formes de soutien qui nous aident à si on pourrait dire sortir des liens qui nous tiennent prisonniers dans ce monde d'illusion voilà alors maintenant bien sûr quand on va parler de recède dit chez Beyesod ce sont toutes les grâces que Dieu donne dans ces mondes visibles où les choses nous apparaissent de cette manière mais alors vous savez on voit les grâces on voit aussi du côté de Bouhoura chez Beyesod les dînimes et les justices et c'est vrai que c'est un petit peu comme Habgadia nous le raconte il y a une justice de cause qui se fait et ça cette justice elle est depuis les éléments jusqu'aux êtres humains alors vous savez bien sûr que dans cette justice on n'est pas capable complètement de comprendre mais loin de là même de comprendre le pourquoi des choses le pourquoi de quelqu'un souffre ou le pourquoi de quelqu'un ne souffre pas néanmoins il y a des lois de psychologie qui ont été transmises par la tradition qui sont capables de nous donner à déchiffrer certaines choses déjà on peut déchiffrer quand même alors bien sûr on peut trouver comment toujours des portes de sortir vers la grâce et surtout au travers de la miséricorde et c'est l'effet de ce qu'on appellerait Tiferet chez Beyesot c'est à dire comment l'équilibre va se faire dans ce monde et comment dans ce monde on pourra se créer son propre coin de paradis individuel par la méditation la concentration et la prière bien avec la cavana on pourra créer autour de nous cette espèce de cocon qui permet qu'on ait quand même on a une protection une espèce de bouclier de cristal sacré qui nous protège contre toutes les vous savez vous connaissez tout ça vous en avez souvent entendu parler par moi les obscurs qui cherchent à obscurcir l'humanité qu'est-ce qu'il a dans ça alors là franchement c'est des petits rigolos finalement vous savez je veux dire dans la tradition égyptienne on considérait le mal sous des formes d'hippopotames de crocodiles enfin de bref de toutes sortes de monstres mais en réalité on le figurait aussi par un tout petit oiseau un hiéroglyphe d'un tout petit oiseau pour dire qu'en fait quand le mal est regardé au niveau du monde humain il nous apparaît monstrueux mais quand il est regardé vis-à-vis du monde divin c'est comme un petit oiseau quelque part ils ne veulent pas le tuer quelque part ils ne veulent pas le tuer ce petit oiseau ils attendent ils attendent que ce petit oiseau se développe il commence à devenir comment dirais-je intelligent de comprendre malgré toute sa malice qui est la fausse intelligence parce que les banquiers ceux qui manipulent le monde là c'est des grands intelligents mais c'est des c'est des petits oiseaux quelque part des victimes d'un tout petit oiseau qui en fait est tout faible tout chétif face à l'univers transcendant spirituel qui est au-dessus alors bien sûr on ne veut pas l'écraser on lui donne des chances l'univers d'en haut lui donne des chances c'est avec qui je veux parler mais bien sûr il s'écoute à chaque fois d'ailleurs il va se reconnaître parce que je ne peux pas faire un pain il me chute partout il est tout le temps à regarder et dès que je fais la moindre action à aller conspirer contre moi bon ben c'est pas grave laisse-le vas-y conspire allez va mais tu sais très bien que tu es un tout petit oiseau si on te souffle dessus tu vas t'écrouler mais bon on est trop gentil on ne le fait pas et plus on te donne des chances et plus tu remontes et tu tires tes crocodiles et tu envoies tes hippopotames et bien oui c'est ça c'est ça l'Egypte nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire une psychologie extraordinaire et bien voilà c'est là-dedans que vous devez juger le diable le diable et toute sa cour et toutes ces démons est-ce que vous appelez le 666 est-ce que vous appelez l'antécrit c'est ce que vous appelez machin la bête mais tout ça c'est du tout petit rigolo c'est un petit oiseau vous comprenez c'est un petit oiseau en réalité c'est un petit oiseau il est de Dieu si les lumières d'en haut descendent il va t'avoir tellement peur qu'il va se cacher et qu'on va lui dire mais attends sors de là tu t'es détruit encore plus que t'as détruit les gens tu es en train de te détruire encore plus que ce que t'as détruit les gens sors la lumière qui est en toi et il a peur de sortir la lumière qui est en lui il reste dans son ténèbre il reste enfermé c'est ça le mal un petit oiseau bon ben j'espère qu'un jour on arrivera à le dompter qu'il viendra sur l'épaule qu'il apprendra un peu à grandir mais en bonder d'abord et en sanctifiant le monde qu'il adore qui est le monde matériel le monde matériel ça c'est son domaine alors qu'on a dit Rabbi Abba Moulafia le satan c'est celui qui contrôle le monde matériel donc tout l'argent n'est pas sanctifié il n'y a rien à faire si vous voulez si vous arrivez à sanctifier l'argent c'est que la partie diabolique que vous avez en vous chacun personnellement vous avez réussi à la contrôler et vous avez et vous avez quelque part passé ce qu'on appellerait la tentation du désert pendant 40 jours ou l'épreuve du désert ou l'épreuve de l'isolement et de la confrontation avec le diable et et que vous ne l'avez pas accepté donc vous lui avez dit va dérez-toi satanase allez vas-y tire-toi de là voilà c'est tout alors là oui oui là oui alors là avec l'aide de Dieu oui effectivement ça deviendra de l'argent sacré voilà alors maintenant je vais terminer avec avec Netsar et Hode bien sûr de Yesod c'est comment en fait dans ce monde de Yesod qui est un monde dans lequel nous devons rentrer en Tikkun donc réaliser son Tikkun on n'a pas d'autre choix que de rentrer dans le monde de la Tardema du sommeil et tout ça et donc il faut y passer par là et donc après en retournant on va on va remonter dans les mondes supérieurs et bien voilà c'est là qu'on a l'éternité donc l'éternité rentre dans le monde du Yesod et ensuite pour rendre ce Yesod là un Yesod éternel alors c'est la raison pour laquelle du reste le mot MET qui veut dire mort s'il est rentré dans le MET et bien il a il a réussi à faire de son de son de son corps un Yesod c'est-à-dire un corps spirituel et donc là automatiquement en ayant son corps spirituel formé de Yesod spirituel il a un corps spirituel voilà c'est la raison pour laquelle ni la mort ni le mort n'existent en tant que mort du moins il y a toujours continuité de la vie c'est la raison pour laquelle le mot vie se dit au pli réel en hébreu alors maintenant on va avoir aussi un bonjour Hamid bonjour Valérie et Sonia alors bien sûr alors maintenant si on a encore une autre notion la notion de par exemple lorsque le Hode se manifeste alors c'est le Hode qui va permettre précisément Yesod de faire son Tikkun alors il y a deux Hodes il y a le Hode d'en bas avec le Kohen Gadol d'en bas de la terre et puis il y a le Hode d'en haut avec le Kohen Gadol qu'on appelle Michael Kohen Gadol alors donc lui par contre il est dans le monde supérieur d'après le Tikkun alors ça veut dire que si on a réalisé le Tikkun et qu'on l'a réussi on monte et le Kohen Gadol supérieur qui est Michael Kohen Gadol supérieur nous donne la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle le royaume et il fait la capara pour les erreurs qui nous ont traîné dans ce monde là et puis si par contre on n'a pas fait le Tikkun on revient on revient on est toujours dépendant du Kohen Gadol pour notre pour notre expiation alors le Kohen Gadol même quand il n'y a pas de temple il existe quand même c'est Melchizedek voilà voilà donc si dans la société de Melchizedek l'ONU spirituelle on a décrété que la personne doit se réincarner pour expier ses fautes parce qu'elle n'a pas été elle n'a pas réussi son universalité parce que la Torah est universelle et avant tout et puis si on reste local on reste un local un bourré un mec avec le crâne bourré par les les adeptes de la de la brisure et des ténèbres et les révoltés contre le système originel des grands prêtres de la Torah des prêtres de la Torah et bien les vrais je parle et bien voilà c'est tout on retourne on retourne et on retourne et on retourne on retourne et on retournera jusqu'à ce qu'on n'aura pas compris ça c'est ça vous devez vous le carrer dans la tête alors voilà bon je vous le dis gentiment maintenant faites ce que vous voulez et puis ensuite bien sûr on a donc Yesod de Yesod Yesod de Yesod bien sûr on est plus dans la physique de la psychologie c'est à dire comment les éléments de réflexion de l'âme qui concernent notre monde psychologique notre monde animique notre monde disons de ce que nous ressentons tout ça de quelle matière on pourrait dire subtile se constitue-t-il c'est à dire que la conscience marche c'est de la matière subtile elle est dans le cerveau mais le cerveau lui il peut mourir mais la conscience continue avec son cerveau avec son cerveau spirituel voilà donc ensuite quand on est dans Malchut de Yesod et bien c'est le royaume de Yesod c'est comment Yesod fait comme Youssef à partir de d'un moment où il sent qu'il est en prison où il a été accusé à tort où enfin tout ce qui est arrivé à Youssef et bien on prend conscience qu'on peut en sortir et arriver à monter jusqu'au trône de Pharaon ça veut dire que chaque âme individuellement elle est dans ce monde en prison mais emprisonnée elle peut arriver à gravir les échelons et un jour ou l'autre elle arrivera à gravir les échelons et petit à petit comprendre le secret des langages le secret du Graal des langages c'est ce que j'essaie au maximum de vous révéler pour que vous commenciez un peu à changer de vitesse parce que là ça traîne un peu trop alors voilà donc je m'adresse aux enseignants aux enseignants aux rabbins et tout ça donc aux enseignements un peu trop répétés qui reviennent toujours les mêmes les mêmes choses voilà alors donc je dis rénover un peu mettez du fridouche aie confiance en Dieu ralliez votre coeur avec Hachem et parlez les paroles qu'Hachem vous mettra dans la bouche et ne vous fiez pas qu'aux livres il y en a marre de faire les perroquets de temps en temps faites le bilan trouver le livre en vous voilà et donc voilà je dis rénover entrez faites rentrer cette dimension nouvelle sur la terre réveillez les gens de ce sommeil et que ce sommeil devienne un sommeil avec un rêve contrôlé voilà ça c'est la réalisation de Yosef voilà alors maintenant quand on associe les deux nombres pour terminer avec Hanukkah alors bien sûr quand on associe les deux nombres on a entre le 100 le 72 et le 80 qui se croisent dans cette croisée de chemin en ce Roche-Rodèche en ce Yom de Roche-Rodèche qui dit c'est quoi le guide ? c'est Roche-Rodèche guide guide c'est quoi le guide ? mais c'est la hanche où Yaakov a été touché et pourquoi Yaakov a été touché à la hanche par l'ange ? et bien quand il a été touché à la hanche ça veut dire que Yaakov devra tous les enfants de Yaakov devront réaliser ce que Yaakov a fait mais il y en a un qui va passer par une voie dure et c'est parce que justement des parties n'ont poussé pas assez de voie dure que les mêmes parties vont devoir ensuite vivre et passer par la voie dure aussi mais Yaakov a été quand même le précurseur il connaît la voie dure alors il va vous guider maintenant voilà alors ça c'est tout le secret du guide voilà alors maintenant maintenant nous avons l'association du 80 avec le 72 qui donne en valeur numérique le merveilleux nombre par croisement des deux de or yachar et or choser en ce septième jour cheva chavim Dieu il aime bien le 7 vous comprenez c'est celui qui précède le 8 bon on verra ça demain alors là je vous le prépare ce soir déjà et donc c'est la valeur numérique 152 et 152 correspond à quoi correspond à nekev nekev c'est quoi c'est la matrice c'est le creuset matriciel c'est là où l'enfant se fait voilà la femme se dit nekeva celle qui a le creuset matriciel voilà et puis quand on permute les lettres nous avons baken baken c'est quoi dans le nid d'oiseau c'est quoi le nid d'oiseau alors normalement c'est là où il y a les les oeufs les poussards mais non le nid d'oiseau c'est quoi c'est l'étoile dans laquelle le messie devra monter qui s'appelle l'étoile nid d'oiseau alors quand on associe les deux si ça donne baken c'est pas pour rien voilà et que ça tombe avec le roche redèche guidi qui est le mois du capricorne voilà réfléchissez bien et vous éclairerez certaines voies ou certaines sentiers de l'histoire que vous n'avez pas vu d'une manière assez éclairée vous les avez vu sombres hein messieurs les rabbins juifs voilà je suis juif hein mais je me suis soigné de l'égoïsme voilà c'est tout alors enlevez l'égoïsme et arrêtez de voir tout que par vous et de dire les autres et machin et Jésus et machin je répète juste pour que c'est possible vous carriez bien dans la tête une fois pour toutes ceux qui continuent à parler de cette manière hein et puis après vous commencerez à comprendre un peu mieux les choses alors là maintenant on va analyser roche redèche alors quels sont les noms de dieux qui sont liés à roche redèche à tout ce redèche là on va voir déjà le nom de dieux qui est lié au roche redèche qui est celui-ci je vous l'ai mis en jaune ici celui-là en jaune vous voyez j'ai mis un peu de jaune par là vous voyez voilà et le deuxième qui est ici où j'ai mis aussi un peu de jaune par là voilà donc c'est le même simplement vous avez deux anagrammes c'est l'anagramme du mois et l'anagramme de l'air de l'air même quand c'est pas l'air c'est pas grave il y a des moments où on traverse l'air et des souvenances de ce qui était il y a très 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 longtemps dans l'air du Capricorne alors bien sûr on va pas aller dans ces périodes-là de l'histoire mais c'est très lointain mais on va s'attacher à d'abord la première chose le nom l'anagramme du nom qui s'écrit donc He, Yud, He, Vav je donnerai pas les voyelles ici parce que c'est interdit de prononcer avec les voyelles comme ça on est en vain on ne sait pas on ne fait que en prière encore et encore donc c'est Hamagen Adonai Hamakif Veapnimi la le bouclier de l'éternel qui est Makif intérieur avec les 13 pétales de la rose dans les 13 pétales de la rose Veapnimi c'est-à-dire il y a le bouclier externe qui entoure les 13 pétales de la rose on sait que c'est 5 pétales particulières qu'on appelle les pétales protectrices totalement protectrices mais elles vont créer aussi un espèce de bouclier qui va être un bouclier des 13 primites intérieures vous voyez de l'âme voilà on est dans le sommet de la psychologie et puis deuxième anagramme qui est relié donc au nom qui est lié à l'édane c'est-à-dire à l'ère du gui finalement c'est le créateur qui est créateur et formateur des différents endroits de l'espace et des différents temps du temps voilà c'est le constructeur des espaces-temps voilà voilà donc maintenant ce qu'on va voir c'est c'est le nom de l'ange qui commande ce mois-là il s'appelle l'ange regardez je l'ai mis en jaune je l'ai mis en jaune guéroubiel vous voyez guéroubiel alors guéroubiel c'est à la fois guerre il est étranger c'est-à-dire il est reçu comme un peu un étranger par l'eurove par le le global et c'est les mêmes lettres que guéroubiel c'est les mêmes lettres que il est le fort de Dieu il est le puissant de Dieu mais il est senti comme un étranger quelque part par l'eurove qui décrète bien sûr voilà et bien en fait c'est Guédille il règne sur le Guédille mais en fait il y a aussi un autre ange qui s'appelle Guédille et Guédille aide beaucoup c'est l'ange du Capricorne céleste et c'est Guédille qui répare le guide coupé c'est-à-dire la chevira dans la brisure entre la Brite et Lyonne au point où la Brite et Lyonne a été brisée voilà donc c'est le point qui est guide par rapport au Brite-Tartone lui on connaît la formule c'est Rabbi Nahman de Breslav Tikkun Klali voilà alors maintenant on va voir la correspondance des noms de Dieu que vous avez marqué ici vous voyez j'ai mis en jaune vous les voyez en jaune il y en a 6 là 1 2 3 4 5 et 6 alors je vous approche vous voyez mieux pardon encore avec cet inverse et quand je le mets comme ça je ne vois pas voilà pardon voilà voilà je laisse un petit peu comme ça vous voyez en jaune il y a les versets alors les versets sont les suivants Vata Adonai Lerolam Teshev et toi éternel pour l'éternité tu tu résides Vezichrecha Lerolam Vador et ton souvenir de génération en génération alors lui il demeure dans l'éternité au delà du Yézod au delà de tout mais néanmoins ça c'est le premier nom donc c'est celui qui est valable pour les 5 jours à venir 5-6 jours à venir alors donc et puis tu es le celui qui réside dans les hauteurs et qui est transcendant mais tu te souviens et ton souvenir est de génération en génération c'est à dire il passe aussi par l'échelle des êtres et du temps ensuite alors on a le merveilleux deuxième nom qui est Sommé Hadonai Lerolam Vezo Kev Lerolakif Oufim alors bientôt on va le voir ça Sommé Hadonai l'éternel qui soutient Lerolam tous ceux qui tombent tous les tombés ceux qui tombent les étincelles tombées dans les ténèbres qui ont été emprisonnées enchaînées et qui les délivrent Vezo Kev Lerolakif Oufim et qui redressent tous ceux qui sont courbés alors ensuite on a le troisième nom qui est lié à Irae Adonai Bit craintes révérentielles Bithou Badonai Ayez confiance en Dieu et on sait qu'il révèle ses secrets à ses adorateurs et à ceux qui le craignent Aezram Aezram Oumaginam celles et puis après elles sont réparées et puis ensuite lorsque nous revenons dans le monde supérieur après le Tikkun alors automatiquement là c'est dans une autre matrice et on a le bouclier par rapport à l'autre matrice parce qu'on ne peut pas y monter si on n'est pas adéquat voilà alors maintenant le quatrième nom c'est Venashini Velameod Veata Adonai Admatai et mon âme est extrêmement disons impressionnée et apeurée quelque part devant ce que je vois dans ce monde de cette illusion qui est terrible pour moi qui est terrible mais à cause de la brisure du guide du guide dans les deux sens du terme bien sûr Veata et toi éternel Admatai quand est-ce que tu me prendras en charge Admatai le matai c'est un terme de temps mais et matai quand est-ce que matai c'est aussi le nombre c'est ce qui désigne les temps à être lassé à être lésé à être lésé et à être lésé il y a un temps pour chaque chose un temps pour naître un temps pour mourir un temps pour construire un temps pour détruire un temps pour cela un temps pour cela c'est les 28 fameux temps qui sont marqués dans le Kohelet voilà vous avez une allusion très symbolique là-dessus alors ensuite Mimizrah Shemesh Han Mevoro et vous voyez là c'est magnifique Meulal Shem Adonai depuis le levé du soleil à Admevo jusqu'à ce qu'il arrive vers moi jusqu'à ce qu'il montre parce qu'on le voit et bien à son fête et à son sommet Meulal Shem Adonai le nom de l'éternel est glorifié et bien oui il est glorifié par le signe de l'ascendant et quand il arrive au top Shemahim par le signe qu'on appelle le fatum astrologique automatiquement et puis on a le dernier nom qui est le troisième nom qui est lié à ce mois c'est Tzadik Adonai Bechol De Rachav Bechassid Bechol Maasav l'éternel Tzadik Adonai pardon juste et l'éternel alors on allait chercher pas des trucs compliqués comme les faussaires font où ils créent chez Dieu vous savez ces espèces de complications comme un petit peu à l'humaine parce que c'est leur Dieu humain qu'ils ont infiltré là-dedans Tzadik Adonai Dieu est juste donc là où vous rentrez votre injustice ça vient pas de Dieu et il y a des textes je parle pas des textes du Tanakh eux-mêmes qui n'a il n'y a pas de problème c'est incontestable mais des textes de dix Torah orales qui auraient pas dû être écrits normalement pour rester Torah orale et qui ont été un petit peu falsifiés alors il faut savoir qu'il y a eu de l'espionnage dans toutes les générations et il y a aussi des infiltrations des illuminatis de l'époque l'époque ça veut dire pas de ce siècle les siècles précédents au Moyen-Âge ils ont infiltré leur mauvais venin là-bas voilà alors ensuite Tzadik Adonai Bechol der Rahab dans toutes ses voies n'allez pas chercher vos voies tordues à les lier avec Dieu regardez le premier verset du Coran comment il commence Dieu est le grand et le miséricordieux alors n'allez pas aller à l'encontre de la miséricorde parce que Dieu il dit je suis l'éternel ton Dieu au travers de la Torah que le Coran reconnaît automatiquement je suis l'éternel ton Dieu et suis ma voix imite moi sois bon car je suis bon sois juste parce que je suis juste ça c'est la vraie voie de Dieu sois miséricordieux parce que je suis miséricordieux et tu fais pas ça tu suis d'âge t'es pas miséricordieux t'es pas musulman et t'as rien à voir tu lis pas le Coran tu fais l'inverse du Coran je suis pas arabe ni musulman pour le dire je suis juif mais un juif des origines c'est à dire que aux origines dans le judaïsme il y avait tout qui s'est sorti par la suite en tant que judaïsme rabbinique et ensuite christianisme et ensuite islam et trois religions qui se font la concurrence perpétuelle à qui rentre le premier le tiercé mais non il y a le judaïsme originel avant il y a avant les trois et c'est parce qu'il y a une brisure dans le judaïsme originel qu'il y a eu ça et après ça et après ça ni plus ni moins voilà voilà maintenant à vous de voir de réfléchir et de voir d'après vous où sont les dires de vérité alors bien sûr maintenant pour terminer je vais pour terminer je vais donner les dires archi les dires archi d'ange puisque on est dans le monde du septième jour de Chanukah et qu'effectivement c'est lié à la théologie et aux sciences divines et aux sciences angéliques alors bien sûr on ne va pas rentrer dans toutes les hiérarchies de chaque sphira ce serait trop trop vaste ce sont des livres entiers et ne parlons pas des commentaires qu'on pourrait faire dessus mais que j'ai préféré laisser oralement à faire on va dire les premiers niveaux de Kéter ça s'appelle les Ophanimes les grandes roues les grandes roues c'est à dire quand Dieu fait un cercle d'abord et après dans ce cercle il fait des 120 caves et ça il y en a plein les grandes roues donc il n'y a pas que notre monde il y a d'autres mondes il y a d'autres univers même d'autres univers d'autres univers avec d'autres big bang voilà les Hayat Akodesh alors là les Hayat Akodesh c'est quand elle se présente en tant qu'animal tétramorphe avec les quatre lettres du nom de Dieu et qui représente quatre facettes de la emblématique si on pourrait dire l'emblème du lion l'emblème du taureau l'emblème de l'aigle et l'emblème de l'homme alors bien sûr l'emblème du lion représente la majesté l'autorité la lumière la diffusion de la lumière l'emblème du taureau représente la rectitude la droiture la force dans le cou c'est-à-dire la force qui relie le monde d'en haut au monde d'en bas et surtout les gutturales qui sont les lettres E à A que sans les lettres E à A si on coupait le cou à quelqu'un il n'y a plus ni de lettres ni de lettres palatales ni de lettres limbiales ni de lettres dentales voilà donc ni des labiales pardon je crois que je l'ai dit alors bien les quatre autres types de lettres n'existent plus donc ça veut dire que les gutturales elles sont fondamentales et les gutturales c'est E à A c'est lié au monde de la lumière et c'est quoi les gutturales ? c'est la matriarche Hanor donc Hanor est le premier des cinq éternels un des cinq qui ont acquis l'éternité et chacun des autres qui a acquis l'éternité il a acquis par le biais de symbolique liée soit aux gutturales une des gutturales soit aux labiales soit aux palatales soit aux dentales voilà donc mais pas aux gutturales pas aux vocales donc c'est là gutturales pardon et donc ces lettres E à A c'est elles qui vont constituer la base même de toute la chayoute dans le monde comment elles se elles se diffusent et c'est au travers du taureau que cette symbolique là va se traduire puisque Hanor est né dans des temps où c'était l'ère du taureau donc astrologiquement parlant c'était ça le taureau se disait en ancien hébreu Alouf Aleph c'est lié à Aleph il y a une étoile qui s'appelle Aldebaran Dieu a parlé et a créé qui est une étoile qui est dans la constellation du taureau donc on comprend la signification du taureau sur plusieurs angles dans sa relation avec avec le lien et la jointure voilà puis après et la rectitude aussi et puis on va avoir on va avoir nous Joseph qui est aussi comparé au taureau qui va dans la voie de Jacob qui est appelé l'homme droit à la rectitude donc c'est logique et donc après on va voir Tiferet qui va être relié à l'aigle et l'aigle ici c'est Auriel l'ange de la lumière qui lui va symboliser le monde du dévoilement puisque c'est lui qui est toujours le premier à se manifester dans le contact c'est à dire qu'il n'y a pas contact avec Auriel en premier il n'y a pas contact avec un ange parce que c'est lui qui met en contact avec les autres anges et c'est lui qui se charge de l'ouverture du contact voilà et puis après bien sûr il y a ce qu'on appelle Raphaël l'ange guérisseur qui lui délivre les secrets de l'alchimie et de la guérison et aussi peut-être même de l'électure de la vie voilà donc ça c'est Raphaël et Raphaël c'est aussi lié à Malchut et donc c'est lié au Malchut d'être David et c'est relié quelque part à tout l'avenir de notre planète et de notre humanité avec sa renaissance et sa résurrection dans un domaine parallèle où il y aura la vie éternelle voilà donc ensuite après on a donc les Kerovines qui sont les proches qui sont les 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 chérubins ceux qui sont appelés les chérubins qui sont qui symbolisent la pureté et en même temps ceux qui transmettent quelque part la Braha puisqu'ils contiennent les lettres de Darer Baruch ces mêmes Kerovines sont ceux par lesquels passe la Braha et ces Braha passent par Abraham d'ailleurs c'est lié à la sphère de Chesed et donc c'est actuel aujourd'hui et donc ces Kerovines là sont aussi ceux qui permettent que la médiction donnée à Abraham qui est et seront bénis par ta descendance tous les peuples de la terre seront bénis effectivement et celui qui ni ça ni la Torah donc il n'y a pas de Goïm comme certains disent il n'y a pas des Goï comme certains disent je m'excuse d'accentuer sur le Gue je m'excuse pour les non-juifs qui m'écoutent de cette manière mais le Goï est en nous comme il est en vous voilà de même que le point juif est en nous et le point Israël est aussi en nous donc le juif puisque nous appartenons à Israël mais il est aussi chez vous en formation c'est quoi ce point c'est le point de la rectitude avec Dieu voilà pourquoi la Torah dit et le guerre qui vivra parmi toi parmi ton peuple sera considéré comme membre à part entière de l'assemblée d'Israël ça veut dire qu'il n'y a pas de commerce il n'y a pas de conversion venez et on vous fait on vous prend et on vous machin tout ça c'est du commerce c'est de la vente du temple la Torah dit comme ça si tu es sympathisant tu n'aimes qu'un seul Dieu et un c'est que tu ne te fais pas d'idole tu es automatiquement reconnu comme membre à part entière d'Israël voilà ça enlève les commerçants avec le pognon qui vous intéresse uniquement l'exploitation des autres je suis désolé la prophétie c'est comme ça la réalisation du messianisme prophétique c'est pas de faire des sectes et d'exploiter ensuite nous avons les harélims alors les harélims ce sont les contrôleurs de codes aussi bien des codes génétiques que des codes de monde ou de transformation d'énergie dans les mondes les tarshishims qui eux sont des êtres de qui sont comme des espèces de dragons célestes et les harélims qui sont les on pourrait dire les états différents de la vitesse de la lumière les êtres qui voyagent la vitesse de la lumière mais qui dépassent la vitesse de la lumière d'une fois deux fois trois fois c'est quoi ces êtres là c'est quoi c'est du quantique c'est les niveaux de base du quantique tout ça alors après vous avez les élims que certains appellent aussi les élohim alors c'est des anges qui sont appelés élims ou élohim parce que ils ont des fonctions précises et qu'en fonction de leur notabilité ils sont des notables vis-à-vis de nous donc ils sont appelés des êtres divins plus exactement ce qui n'est pas à confondre avec Dieu élohim qui lui est le dieu des dieux et qui les chapeute tous et qui au-dessus de tous puis après on a les benélohim en dessous d'eux c'est eux qui ont fait une erreur à un moment donné quand ils sont descendus sur terre et qu'ils ont et qu'ils ont adoré les femmes enfin des filles de la terre ce qui veut dire en fait qu'ils ont cherché à faire des expériences génétiques quelque part qui ont donné une catastrophe dans les animaux avec des tas de monstres qu'ils ont pu créer et des enfants hybrides qui n'ont été pas forcément très très bien parce qu'il y a des règles pour ça la naissance d'Anok elle s'est faite aussi avec contrôle céleste mais elle s'est faite selon des règles que Dieu permet et qui font partie de quelque chose de pur et qui appartient au créateur et c'est le créateur qui est Achillette voilà et ensuite il y a les ischimes les ischimes ce sont les anges à figure d'homme alors ces anges à figure d'homme bien sûr ils ont quatre grandes formes d'apparence qui sont la forme lyonesque si on pourrait dire la forme toroïique si on pourrait dire la forme de base aiglique si on pourrait dire de l'aigle le visage symboliquement comme l'aigle un peu comme ça et il y a ceux qui ressemblent à l'homme qui sont vraiment plus proches de l'homme mais plus très proches de la forme humaine ce sont les quatre grandes castes maintenant ces quatre grandes castes donnent 16 castes et ces 16 castes vont donner après 64 castes c'est comme ça que le Or Ahama qui est le grand-père du Khida le pire rouge de Rabbi Abraham Azoulaye a construit son livre Or Ahama qui est un commentaire fantastique sur le Zohar et où il développe la Merkava et explique en fait que les quatre visages de base sont après 16 puis de 16 c'est 64 alors amitié à vous tous et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre votre Hanoukka de ce soir avec votre allumage que ces lumières descendent sur nous et que les lumières d'en bas qui ont été isolées dans les ténèbres et ces étincelles-là qu'elles remontent à leur source et qu'elles remontent en nous et qu'on retrouve notre mémoire perdu et qu'on arrête de se faire berner par des gens qui nous mettent des œillères partout et qui nous empêchent de réaliser notre ticoune parce que c'est pas comme ça que vous le réaliserez votre ticoune c'est en allant et en retournant à la Torah du Malchut de Bédavid et c'est comme ça puisque à la fin des temps c'est ce qu'a dit Dieu au travers du Navi Isaïe en disant que les Kohanim Benet Sadok seront réinstitués au troisième temple alors voilà donc commençons à préparer déjà avec la science des Benet Sadok et en visualisant la Torah sous cet angle là c'est une Torah Hadashah ou Meh ou Deschet et pas une Torah voilà je suis désolé je fais une caricature pour que ceux qui regardent la caricature prennent conscience dans quel monde on les enchaîne alors à très bientôt chers amis que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la lumière voilà Coltou Rosh Rodeshtov